L'Ova Mouwen est plus la femme la plus convottie de France. La grande meneuse de revue du degré Crazy Horse, plus ou moins vit désormais, dans elle, Anonima, loin de son succédé, en temps. Portrait Il est bien loin le temps où l'Ova Mouwen faisait monter la température chez de nombreux hommes grasses à ses dents exotiques et provocatrices. Elle mène sa petite vie paisible dans la capitale francaise. Marie-Claude Jourdain de son vrai nom ne semblait predestinée à la carrière que, elle a eu. Après des études pour enseigner des enfants en difficulte, la jeune femme de L, Epoch chourissait déjà le rêve de devenir danseuse. Alors que, elle s'amuse sur la piste de danse dans une discothèque, Marie-Claude se fait remarquer par Alain Bernardin, le crêteur écore grave du degré Crazy Horse, plus ou moins. Après un essai concluant, la jeune femme fait ses débuts comme danseuse nue sous son bientôt célèbre surnom L'Ova Mouwen. L'Ova Mouwen à Paris, France le 6 mai 2004 Sources Getty image son histoire 500, Amour avec Alain Bernardin ambitieuse, L'Ova Mouwen gravit les échelons pour devenir meneuse de revue au milieu des années 1970. Amoureuse de son travail, mais aussi de elle, homme qui elle, a révèle, la danseuse donne sa main au corps graphe en 1985. Leur histoire des « Amour fut belle, mais s » achève en 1994 lorsque Bernardin décide de mettre fête à ses jours dans des conditions étranges à elle, âge de 78 ans. Cette tragédie aura un impact sur la vie et la carrière de son épouse. Alain Bernardin écrit les plus belles lettres du strip-tease à Paris. Le corps gras fait passe par de nombreux emplois à vendre, ouvrir le « De Grey Crazy Horse », plus ou moins. Elle, établissement à garde son histoire et sa notorite à travers le temps. L'Ova Mouwen à Paris, France le 10 mai 2007 L'Ova Mouwen a su jouer de son physique jeune heureux pour attirer la lumière sur elle. La meneuse de revue a fait quelques rares apparitions dans le « Cinéma ». Elle a sorti quelques chansons populaires, dont le « Célèbre et je danse » qui était classe 5 imme au Hit Parade en 1988. La danseuse aurait aussi voulu participer à la dernière édition de « La Ferme Célébrite » en Afrique. Cela était bien trop peu pour que la danseuse se reste dans les mémoires des gens. Par lorsque Enora Malagre lui emprunte sa coupe de cheveux sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». L'Ova Mouwen a refait surface en 2013 mais pas dans le bon sens. Elle, ancienne vedette du « De Grey Crazy Horse », plus ou moins venait alors de subir un cambriolage dans son appartement parisien. En effet, elle, Annie 2013 avait mal commence pour l'Ova Mouwen. Tandis qu'elle passait le réveillon du nouvel an avec ses amis, son appartement se faisait devaliser par des cambrioleurs. Cependant, ses dernières aînés n'avaient pas prévu que celles qui habitent dans le Xiem arrondissement de Paris rentreraient aussi vite. Alors que, ils venaient pour piller tranquillement ses objets de valeur, ils auront été surpris par elle, ancienne danseuse. C, étant essayant de pénétrer dans son appartement que l'Ova Mouwen est, est apercu que, il y avait un souci. Pendant que, un des pilleurs bloquait elle, entrée, elle, ex-meneuse de revue forquée pour entrer et criait elle, aide. Les cambrioleurs sont partis précipitamment et la propriétaire des l'UN a pu voir que, une ombre passée. Les dizaines ont presque rien emporte maison laisse elle, appartement dans un sale état à la place. Selon un de ses proches dans les colonnes du journal ICI Paris, les souvenirs de ses annie passit à « De Grey Crazy Horse » pas facile à vider. La vie de Juliette Armanet Juliette Armanet est une artiste très talentueuse qui a toutes les chances d'atteindre les sommets. La chanteuse Franckes fait déjà preuve d'une certaine expérience. Couvrez la vie de Juliette Armanet . . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada